Les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichman a-t-il spoilé l'émission ? Détail qui ne laisse pas de place au doute. Jean-Luc Reichman vient d'annoncer une très bonne nouvelle à ses téléspectateurs. Après avoir passé des jours loin du plateau des 12 coups de midi, en raison du tournage de la série Léo Matéi, il est de retour aux commandes du jeu de TF1 pour enregistrer de nouvelles émissions. C'est dans une vidéo postée sur son compte Instagram que l'animateur a révélé qu'il reprenait du service. Pour l'occasion, le mari de Nathalie Lecoultre était accompagné de Stéphane, l'actuel maître de midi. Ce lundi 14 novembre, le champion a validé sa 87e victoire pour le plus grand bonheur du présentateur qui s'est attaché à cet ouvrier et père de famille. Désormais le septième plus grand joueur du programme. Ce dernier a ainsi évoqué son parcours avec Jean-Luc Reichman mais un détail a sauté aux yeux des internautes. Pour de nombreux abonnés de l'animateur, pas de doute, celui-ci a spoilé les prochains numéros des 12 coups de midi. Et c'est la coupe de cheveux de Jean-Luc Reichman qui l'a trahi. Depuis quelques semaines. La star de TF1 s'est lancée ainsi dans un pari fou consistant à ne plus se couper les cheveux tant que Stéphane serait en compétition. Et le temps commence à se faire long, tout comme la chevelure de l'animateur de 62 ans qui a confié son désarroi à son maître de midi alors que ce dernier n'est toujours pas éliminé. Le champion en titre a finalement décidé de l'autoriser à un petit rafraîchissement lors de sa centième participation. Une étape que n'a pas encore franchie celui qui travaille dans une fonderie. Seulement voilà dans sa vidéo postée sur Instagram. Jean-Luc Reichman apparaît avec les cheveux coupés. Les fans des 12 coups de midi ont alors avancé deux hypothèses. Stéphane a franchi le cap des 100 victoires ou alors il a été carrément éliminé. Pour le moment. L'animateur n'a pas évoqué l'avenir de son candidat qui est loin de faire l'unanimité auprès des fidèles de l'émission. Le mystère reste entier.